La créativité se développe partout, et on va parler de cette compétence qui est universelle, qu'on peut développer autant au niveau personnel qu'en entreprise. J'essaie d'approcher la créativité en vraiment élargissant le champ des possibilités, parce que la créativité, ça ne se limite pas à avoir juste une nouvelle idée originale, c'est tout ce qui touche à quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle façon de faire, un nouvel angle, une nouvelle façon de voir, quelque chose qui existe déjà. Je dis souvent qu'il n'y a pas de formule magique, comme dans toutes les compétences du monde, ce sont des habitudes et des réflexes à avoir, mais il y a vraiment un mot qui pour moi est complètement magique, c'est d'ailleurs, quelqu'un l'a déjà baptisé de magique, ce mot c'est Stanislavski, la personne qui a révolutionné l'acting et le théâtre au XXe siècle, il disait que c'était le magic if, et donc if c'est si en français, S-I, si, et donc on va en parler, on va parler de et si, on va parler de sauf si. Dès qu'on prononce le mot si, ça ouvre des mondes hypothétiques. Et bien justement, on va apprendre à développer sa créativité. Alors, pour moi la créativité, ce n'est pas forcément prendre une heure ou deux avec un groupe de personnes, ça peut l'être, mais ça ne se résume pas à ça, ce sont des petits réflexes, des petites habitudes, une façon de voir les choses, une façon de voir ses propres pensées, et comment on s'autorise à les développer, à les noter, à leur donner une chance, donc c'est vraiment de ça dont on va parler. Ceux qui devraient suivre ce webinaire sont déjà des personnes qui sont en entreprise, principalement managers, RH, c'est toujours intéressant pour savoir ce qu'on peut proposer à ses équipes, mais surtout parce que moi je travaille principalement avec des entreprises, donc la créativité se développe partout, et on va parler de cette compétence qui est universelle, qu'on peut développer autant au niveau personnel qu'en entreprise, mais dans la troisième partie, on va parler spécialement de la créativité en entreprise, parce que c'est un environnement particulier, il y a des contraintes, on ne va pas se mentir, et donc il faut parler de cette problématique, de comment on peut contourner ces contraintes avec créativité. Bien évidemment, si vous êtes luxembourgeois et belges, vous êtes d'autant plus bienvenus dans ce petit webinaire avec Bialternative et moi-même pour développer votre créativité en entreprise et être plus optimiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !